Le stade toulousain en a été quitte pour une belle frayeur face au Harlequin, dimanche, en demi-finale de la Champions Cup. Irrésistible en première période, au point de mener 31 à 12 à la pause. Les champions de France ont en effet été victimes d'un trou d'air au retour des vestiaires. A tel point qu'après avoir encaissé deux essais coup sur coup, les Rouges et Noirs ont vu revenir leurs adversaires à seulement cinq unités. La rencontre a finalement basculé dans le bon sens à l'entame du dernier quart d'heure par l'entremise de l'inévitable Antoine Dupont, cette fois néanmoins à son corps défendant. Très en vue en première période et auteur de deux essais, le demi de Meléo-Garonnet a en effet été victime d'un plaquage dangereux du pilier Jacques Walker, qui l'a violemment touché à la tête en tentant de le mettre sous les taignoires. La sanction était inévitable mais après de longues minutes de discussion avec le préposé à la vidéo, l'arbitre de la rencontre, l'irlandais Andrew Brass, s'est finalement contenté d'un carton jaune. La sanction allait suffire pour permettre à Toulouse de reprendre de l'air grâce à un essai de Juan Cruz Malia mais la décision n'a pas été du goût du public toulousain. Qui n'a pas hésité à conspuer l'homme au sifflet. Et sur les réseaux sociaux, la supposée mensuétude d'Andrew Brass a également beaucoup fait réagir, de nombreux internautes exprimant leur indignation. En quelle année c'est jaune la charge à la tête sur Dupont ? Comme d'hab les clubs français évoluent à 15 contre 16, jaune pour le déblayage sur Dupont, c'est de l'incompétence totale et de la mauvaise foi. Comment le rugby peut être crédible en parlant d'intégrité physique quand il n'y a qu'un carton jaune pour le contact sur Dupont, ça fait deux fois sur deux matchs différents que Dupont prend une charge à la tête et c'est qu'un jaune. L'arbitrage anglo-saxon me dégoûte clairement, il fallait que l'anglais tue Antoine Dupont pour avoir un rouge. Et Antoine Dupont est encore vivant, tels sont quelques-uns des commentaires sur l'action visible sur Twitter. Sous-titrage Société Radio-Canada